Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vas t'habituer, franchement. Regarde-les droit dans les yeux. Ça leur fera tourner la tête. Ils nous regardent parce que pour eux, on est des demi-dieux ou quelque chose du genre. Il n'y en a pas un d'habillé à peu près correctement. Même pour travailler, ils sont à moitié nus. Avec la chaleur qu'il fait, ça se prend pas. Insupportable, ce cagnon. Dites-le, capitaine. On va avoir une autre tenue ? Pardon ? T'as quelque chose à reprocher à l'uniforme de la marine française ? Monsieur Kyriadek voudrait porter un pagne, peut-être ? Non, non, un pagne. Cette bâtisse doit être la maison du gouverneur. Enfin, j'espère. Elle ne ressemble pas vraiment à un bâtiment officiel. Vous voyez une autre maison ? Oui, non, en effet. Messieurs, le gouverneur nous fait l'honneur de nous héberger pendant notre séjour. Il va nous assister dans la préparation de notre expédition. Je compte sur vous pour réserver vos meilleures manières à ce digne représentant de notre république en terre étrangère. Messieurs ! Quelle joie de vous voir ! Je commençais à m'inquiéter ! Amorimot au chron du Plessis de Pont-Bélanger, chef de ce modeste comptoir. Lequel d'entre vous est le capitaine Tréguier ? C'est moi, votre honneur. Vous avez la cargaison ? La cargaison ? Cargaison ? Mais oui, mais les caisses que j'ai commandées ! Vous n'avez pas mes caisses ? Mais vous, mais qu'est-ce que... Mais qui ? Vous étiez censé convoyer mon ravitaillement ? C'était le marché, bordel de merde ! Mais je ne vois pas du tout, je suis désolé. Vous voulez parler de la grande cuve en chêne qu'on a débarquée tantôt ? Oh ! Merveilleux, la démarre ! Ça n'avait plus qu'une ou deux semaines de réserve, vous comprenez ? Parfaitement. Vous êtes capitaine Louis-Gabbard, à votre service. Entrez, messieurs, entrez tous. Vous êtes les bienvenus dans mon petit coin de France. Encore un petit verre, mes capitaines. Non, merci. C'est pas de refus. Vous avez tort, hein, capitaine Tréguier ? Il est fameux. Sacré année. Et lui, 155. Sacré année. Où en étions-nous ? Au recrutement des Africains. Ah oui. Je vous conseille de prendre surtout des Sundi et des Teke comme porteur. Et quelques adoumas pour les pirogues. Ils vous seront très utiles sur le fleuve. L'essentiel est de maintenir un juste équilibre. Libre, trop de tribus et c'est la pagaille. Pas assez, ils vont se sentir chez eux. Je crains de ne pas avoir les connaissances nécessaires pour bien choisir. Vous nous aiderez à les recruter, gouverneur ? Je vous avoue que j'ai moi-même un peu de mal à les distinguer entre eux. Sauf quand ils arborent des éléments vestimentaires ou cosmétiques spectaculaires. Je peux choisir, moi. On prend les plus forts et on leur flanque une bonne trouille pour qu'ils se tiennent à carreaux. Merci, capitaine. Ce qu'il vous faut, c'est un passeur. Quelqu'un qui est un pied dans notre monde et l'autre au cœur de l'Afrique. L'âme d'un Européen dans une enveloppe bantoue. Le caron du Luando. Vous ne donnez pas le Saint-Emilion, gouverneur. Si je peux me permettre. On ne comprend plus rien à ce que vous dites. Où est-il, ce caron ? Je vous le présenterai demain. Vous aviez prévu d'engager un traducteur, je suppose. C'est compris dans votre pécule ? Ne vous inquiétez pas pour mon pécule. J'ai récemment bénéficié d'un don très généreux. Ah ben, ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir acheter au gouverneur quelques barriques de son excellent bordeaux. Je ne suis pas certain que ce soit utile à notre expédition. Vous vous trompez ? Le vin peut se révéler indispensable dans ses contrées. Vous n'avez pas idée de toutes les saloperies, pardonnez-moi l'expression, que vous pouvez contracter en buvant de l'eau ? J'ai vu moi-même l'abdomen d'un indigène s'ouvrir pour libérer des centaines de vers, gros comme mon index. Non. Si. Sans compter que la nuit tombe, un six heures précises hiver comme été, et que vous ne croiserez pas beaucoup de théâtre entre ici et la forêt congolaise. Depuis que mon épouse est repartie en Europe, je rends grâce aux fruits de la vigne de m'avoir épargné le trépas à d'ennuis. Mais c'est avec les indigènes qui vous sera le plus utile. Les noirs n'ont pas l'habitude de l'alcool et la plupart le supportent mal. Intoxiquez-les à petite dose et vous obtiendrez de ce que vous voudrez. Ça, c'est malin. Nous n'avons rien à obtenir d'eux. Nous les engageons pour accomplir un travail et nous les paierons pour ça. Cela devrait suffire. Vous êtes naïf et c'est touchant. Nous en reparlerons quand vous aurez appris à les connaître. Maintenant, j'ai un petit cognac que je garde pour les grandes occasions et que j'aimerais partager avec vous. Votre excellence ? Mais non, mais il n'y a pas d'excellence entre nous. Appelez-moi Beauceron ou Duplessis ou Pomp-Bélanger. Pourquoi restez-vous en Afrique si ce poste ne vous convient pas ? Vous pourriez rentrer en France auprès de votre famille. Il va se passer des choses ici. Je sens que ce n'est pas le moment de rentrer. Et puis si je mets un pied en France, je vais devoir en prison. En prison ? Mais vous êtes un représentant de l'État. Goûtez-moi cette fine champagne et dites-moi ce que vous en pensez. Il y a quelqu'un ? Oui ? C'est le capitaine Tréguier. Nous sommes là pour l'escorte. Entrez dans ma tente, capitaine. T'appelles ça une tente, toi ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas là sans toi, Louis ? Ça doit être un sacrifice de riz, si tu veux, mon ami. Mes hommages, capitaine. Eh bien, quelle transformation ? Mes vêtements, oui, oui. Le coton, c'est ce qu'il y a de mieux dans les régions tropicales. Excuse-moi. Je vous présente les lieutenants, franchement, Thierry Adek et Fluchard qui vont composer votre escorte avec moi. Je n'ai plus besoin d'escorte. L'argent m'a été déposé ce matin par des Hollandais qui font affaire avec mon père. Mais mon offre tient toujours. Ah, vous me voyez soulagé. J'ai cru un instant. Non, vous n'avez de l'avis. Vous m'avez mis l'eau à la bouche avec votre fleuve Congo et ses milliers d'espèces non répertoriées. Ces caisses sont pour vous et votre expédition. J'ai aussi pris la liberté de choisir moi-même une douzaine de fusils pour la compagnie. Des chasse-pots 1866. Ça tire à 150 mètres, ces machins. Je n'aime pas les protestants, mais il faut bien avouer que les Hollandais savent toujours trouver la bonne marchandise. Et de plus, ils ont l'esprit conversant. Korting ! Korting Elchevift ! Je l'aurais fait. Et j'en ai eu deux de plus pour le même prix. Vous parlez flamand ? J'ai beaucoup voyagé. Chargez les mâles dans la charrette du gouverneur. Je vous rejoins. Bien qu'il y a quelqu'un. Je ne vous l'ai pas reconnu, c'est extraordinaire. Il faut vite vous habituez, votre émotion a failli me trahir. Ah, je suis désolé. Et comment doit-on vous appeler maintenant ? Camille Villiers de Mézières, comme avant. Camille, bien sûr. C'est pratique. Comme votre visage. Vous n'avez pas remarqué que vous aviez la mâchoire cigarée. Vous savez parler aux femmes, vous, hein ? C'est bon, capitaine, tout est chargé. Retrouvons-nous ce soir, chef gouverneur. Nous officialiserons votre présence. J'ai hâte. À ce soir, Corentin. Et ce généreux donateur, quand le rencontrons-nous ? Ah, je me suis permis de l'inviter pour le dîner. Parfait. Je vous avais promis un outil précieux. Le voici. Je vous présente Zouzi Biba Kindang, qui sera votre interprète, votre guide, et bien plus encore. Merci. Je me suis permis de l'informer des détails de votre mission. Je suis enchanté, capitaine Tréguier. C'est un immense honore et une grande joie de vous rencontrer. De même, comment se prononce votre prénom ? Nazouz... Christian. Christian. J'ai été rebaptisé par les pères franciscains qui m'ont élevé dans une mission au sud du royaume. J'avais deux ans. Personne ne m'a appelé autrement depuis. C'est bien, Christian. Notre ami parle au moins six langues et dialectes régionaux, et il est en mesure de communiquer avec la plupart des autochtones que vous rencontrerez. Sa connaissance des usages et des systèmes politiques de la région pourrait bien vous sauver la vie. Me voilà rassuré. Capitaine Gabin, alors que vous pensez de cette une sans-paramie ? Quelle est la langue que vous préférez, Christian ? Le latin. C'est encore pratiqué par ici ? Vous êtes drôle, capitaine. Aucune langue n'est aussi limpide que le latin, comme une lumière dans la nuit. Vous connaissez la Sorbonne ? J'ai dû passer devant une ou deux fois, oui. Ce doit être le paradis. Dans quelle université avez-vous étudié ? Oh, je suis officier de marine, vous savez. J'ai bien été quelques mois à l'école navale sur un navire appelé le Borda, mais j'ai passé la plupart de mon temps allongé sur une couche. Ça m'a permis de beaucoup lire. Lire est essentiel pour la formation de l'esprit et de l'âme. L'absence de traces écrites est le souci des grands philosophes africains. Il y a des philosophes africains. Vous suivez l'actualité littéraire ? Eh bien, ma mère est férue de tout ce qui est moderne. Formidable. Vous me raconterez tout cela quand nous marcherons vers le Congo. Vous allez voir, le voyage va passer à toute allure. De belles semaines en perspective. Combien de semaines ? Cela va dépendre des crues, des épidémies et des attaques d'animaux. Bien entendu. J'ai hâte de retrouver votre professeur. Il enseigne peut-être à la Sorbonne. Pensez-vous qu'il pourrait m'aider à y être admis ? Vous ? À la Sorbonne ? Ma foi, oui, pourquoi pas. Mais il faut d'abord que nous le retrouvions. Ne vous inquiétez pas. Nous écarterons les obstacles en un. Aoudakes, Fortuna, Yowat. Ils sont tous plus malingres les uns que les autres. Ils vont être incapables de porter quoi que ce soit. C'est la morphologie régionale, capitaine. Tous ces hommes peuvent transporter 150 livres sur leur tête. Et parcourir 12 lieux dans la journée. Ouais. Et comment on sait s'ils ne sont pas malades ? Je vais leur demander. Qu'est-ce qu'ils mentent ? Pour comment tirer-t-il ? Ils en mourraient. Je vais au moins leur regarder les dents. Tout de même, capitaine Gabar, ce ne sont pas des mulets ? Si vous le dites, on peut s'en payer combien ? Une quarantaine. J'en prends 50. Pas la peine de trop les payer. Et puis, il faut avoir de la réserve, s'ils ne tiennent pas le cours. Ah, monsieur Villiers. Vous avez fait le tri dans vos effets personnels. J'ai tout réduit à deux mâles, plus la tente. C'est parfait. Christian, ça ne vous ennuie pas de présenter ces porteurs à monsieur Villiers ? Non, bien sûr. Gabar, suivez-moi. J'ai besoin de quelqu'un de sûre pour la seconde mâle. Elle contient des objets très précieux. Vous avez mis vos robes et vos colliers ? Je vous demande pardon. Vous pouvez vous faire passer pour qui vous voulez. Je ne dirai rien à personne. De quel droit osez-vous ? Je comprends parfaitement votre situation. Comment cela ? Tout le monde pense que je suis noir à cause de la couleur de ma peau. À suivre. Tout le monde pense que je suis noir à cause de la couleur de ma peau. Sous-titrage ST' 501